Dans le processus de correction des inégalités et des incohérences territoriales qui ont existé depuis l'indépendance, le Sénégal est arrivé à ce qu'on convient aujourd'hui d'appeler l'acte 3, même si le débat a été trouvé dans la salle, qui met en avant trois objectifs majeurs. La communalisation intégrale, la départementalisation qui déclasse la région, de l'architecture territoriale au profit des 46 départements. On peut en débattre, mais c'est fait. Et l'élection des pôles de développement territoriaux capables de corriger les inégalités économiques, infrastructurelles, sociales, que les régions n'auraient pas ou n'ont pas pu combattre. La considération de cette nouvelle stratégie de développement à partir des territoires peine encore à se réaliser et les départements sont confrontés à beaucoup de difficultés, même s'ils offrent une plus grande proximité avec les populations et pourraient à cet effet porter les objectifs de développement qui justifient la réforme. Mais comme vous l'avez indiqué dans la note conceptuelle, dont une copie a été reçue, le département est confronté au même tard que l'ancienne collectivité locale régionale. Le transfert de compétences et de ressources vers les collectivités a été en deçà des ambitions affichées. Il faut le reconnaître. Par ailleurs, l'insuffisance des ressources financières. Ses prérogatives encore assez vagues. Limiter surtout le fait que son territoire correspond à celui des communes. J'avais souvent l'habitude de dire, puisqu'il a été rélevé, que j'ai été président du département, et c'est vrai, que lorsque je survole le département, je me sens dans un territoire départemental. Mais dès que j'atterris, je suis quelque part dans une commune où on me demande le droit de séjour.